Alors ça c'est pas mal parce que franchement je ne sais pas si je me vois bien. Oh yeah baby, comment vas-tu ? Today ? Aujourd'hui nous allons voir donc la météo énergétique selon les mayas. Et oui, parce que les mayas eux avaient déjà compris que il existe des changements planétaires et des portails énergétiques qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est ça qui est fantastique. C'est le changement, c'est la vie. Et la vie sans changement, c'est ennuyant. Alors pour la petite histoire, c'est trop cool parce que je suis occupé à créer mon jeu. Donc je suis occupé à faire par rapport au jeu que moi j'ai eu comme idée. Bien évidemment en prenant des, j'ai envie de dire, sources qui m'ont inspiré. Donc des personnes qui ont déjà créé leur propre prototype. Mais j'essaie de faire en sorte de créer quelque chose qui soit ludique. Mais en même temps que tu puisses apprendre sur toi-même. Parce que pour moi c'est ça le futur. Le futur c'est quoi ? C'est justement l'entraide. Mais avant l'entraide il y a quelque chose, une source qui est particulièrement très, très, très importante. Alors ce que je vais faire c'est, j'aurais peut-être dû le faire ici. Donc je vais aller sur mon ordinateur parce que je vais quand même le partager. Non je ne vais pas le partager. Je vais rester ici sur ma page. Je ne vais pas faire trop de chit-chit. Donc j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'espère que vous allez bien. Ça c'est top, top, top. J'espère vraiment que vous avez passé une belle journée. Et j'ai une très belle nouvelle pour vous. Parce qu'en fait, le gouvernement a décidé de me donner une promotion. Parce qu'en fait, je contribuais au monde. Et donc une personne qui se trouve au gouvernement a bien aimé mon idée. Et donc a décidé de me donner comme ça 100 000 euros pour aider mon projet. Et aujourd'hui, voilà, il m'a envoyé un message. Ok d'accord, d'accord, j'invente tout. Mais voilà, ça aurait été cool. Ça aurait été cool d'avoir comme ça une personne qui te dise « Écoute, je crois en toi. Je sais que tu vas aider plein de jeunes, plein de gens, plein de personnes. Et du coup, je vais investir sur toi. Donc à la place de faire ton petit prototype avec une machine, du papier et tout ça, je vais te lancer. Et en fait, je vais croire en toi. Parce que je suis sûr et certain qu'en fait, ça va aider plusieurs d'entre nous. D'ailleurs, pour les personnes qui aimeraient essayer le prototype, ben envoyez-moi un petit message. Je vais commencer à faire des petits ateliers qui seront bien évidemment payants, mais pas énormément parce que l'objectif, c'est que je puisse construire mon jeu avec cela. Et en même temps, que vous puissiez apprendre sous vous-même et en plus de ça, vous amuser. Que de nos jours est quand même pas mal. Parce que voilà, en tout cas, moi, j'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin d'expérimenter. J'ai besoin de croire que l'avenir est bien meilleur que ce qu'on vit maintenant. Alors, je vais vous parler quand même de ce qu'on traverse et de ce qu'on va traverser. Parce que on est quand même dans une période cruciale. Et attention, ce que je vais dire va n'engager que moi, mais je vais vous demander de partager cette vidéo. Pourquoi ? Parce que plus on sera à avoir ce contenu, plus de personnes je pourrai aider et plus, en tout cas, la planète pourra élever son potentiel. Parce que je crois vraiment en ce que je fais et je crois vraiment qu'on va pouvoir avancer ensemble. Mais avant d'avancer ensemble, il y a quand même la chose la plus primordiale. Et je vais tout de suite vous dire c'est quoi. La chose primordiale c'est est-ce que vous avez des idées ? C'est quoi ? Il y a une chose. Alors, on a le collectif qui pour moi va changer le monde. D'accord ? C'est quand même génial. Mais il y a une chose avant le collectif. Une chose. Une chose la plus importante. C'est la chose pour moi qui est là. Pour la maman. Et que les gens oublient. Et ouais, il existe une chose avant le collectif. C'est avec ça que le jeu va être créé. C'est avant le collectif, il y a soi. Si toi, tu n'as pas d'énergie, comment tu veux pouvoir aider les autres ? Si toi, tu n'as pas d'énergie, comment tu veux que les autres se sentent mieux ? Si toi, tu n'as pas d'énergie, comment tu veux que les gens entendent ce que tu dises alors que toi-même, tu ne sais pas, tu ne te comprends pas ? Donc, voilà pourquoi, ici, cette vidéo-là, maintenant, elle est aussi super importante. Et donc, je vais vous parler des énergies Maya, de ce qu'on est occupé à traverser. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, dites-moi un peu, comment vous vous êtes senti aujourd'hui ? Moi, j'ai eu genre... 4, 5, entre 4 et... plus ou moins vers 4 heures de l'après-midi et 5 heures. J'ai senti une de ces barres à ma tête, comme si elle allait exploser, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un portail énergétique. Et en fait, ce portail, c'est que... certaines personnes vont pouvoir avancer parce que ça va nettoyer beaucoup, mais d'autres, en fait, ça va trop nettoyer. Et ça va pouvoir... Tu peux avoir des fatigues, des stress qui remontent, du ras-le-bol, voilà, toutes ces choses-là qui vont refaire surface et qui vont venir pour t'affaiblir. Mais le plus important, c'est qu'en fait, il faut se tenir pendant les jours qui arrivent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, donc, on a le portail, donc ça va renouer. Demain, nous avons la pleine lune qui amplifie tout ce qu'on a envie ! Donc, si tu veux quelque chose, et on va le voir avec l'animal totem aujourd'hui, on va voir quelle est l'énergie idéale pour pouvoir avancer avec. Et mercredi, ce sera pareil. Donc, ça veut dire que il y a trois prochains jours qui arrivent. Et ça, ça va être vraiment important. Ça va booster les amis. Mais ça va booster le cocotier. Donc, je te dirais, fais un maximum de choses qui peuvent élever ton énergie. Ne te concentre pas sur les choses qui ne fonctionnent pas. Là, ici, on te demande de concentrer sur toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as l'automne qui arrive. Et bonsoir Aline, je viens de voir ton bonsoir. T'as tout ce qui va venir ici maintenant, avec l'automne qui va arriver. Tu vas avoir la fatigue. Tu vas avoir, en fait, les effets secondaires, on appelle ça. Et si tu ne te prends pas soin de toi, tu ne t'occupes pas de toi, en fait, en hiver, tu vas faire... Et tu vas être encore plus fatigué. Donc, aujourd'hui, tout simplement, occupe-toi de toi. Tu n'arrives pas à t'occuper tout seul. Je t'ai déjà dit, tu prends contact avec moi et je me fais un plaisir de pouvoir te rebooster. Mais attention, je ne suis pas là, en fait, pour te dire, « Ah, ça va aller ! » Non, je suis là pour donner le meilleur de toi-même, pour vraiment faire sortir, en fait, qui tu es. Donc, si tu veux avancer et tu n'arrives pas tout seul, déjà, bravo à toi. Tu vas dire que tu es humain, tu es humaine. Donc, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas croire. Moi, j'aide les gens, mais je me fais aussi aider. OK ? Donc, c'est très important aussi de se faire aider. Pourquoi ? Parce qu'on est tous des humains et la personne, en fait, qui dira qu'elle est toujours au top, là, comme ça, pour moi, c'est une menteuse. Voilà. Tout simplement. Ça n'existe pas sur Terre, pour moi, quelque chose qui est toujours constant, comme ça. C'est d'ailleurs ce que nos banques essayent de nous faire croire, qu'en fait, il y a le risque zéro, pour ne pas dire autre chose. Et le risque zéro, ça n'existe pas, les amis. C'est impossible. Donc, les banques, ils essaient de prêter selon, soi-disant, leur capital, qui maintenant n'en ont plus. Donc, ils sont obligés d'aller creuser chez les gens dans l'État et compagnie. Et en fait, nous, on essaie d'avoir une vie comme ça, tout le temps, en ligne, mais non, ce n'est pas possible. Pas possible. Tu vois bien même tous les plus grands, que ce soit Gandhi, par exemple, il a commencé comme avocat, il a commencé à faire des mini-révolutions, il a ramassé des tartes dans la figure, pour être très poli. puis après, bon, on critiquait, il a commencé à faire des mini-conférences, puis des mini-conférences pour essayer de se rebeller. Il a commencé à grandir, il s'est dit, ben non, finalement, la violence ne sert à rien. Donc, il a commencé à marcher pour la paix, tac, 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 il y a des gens qui ont commencé à le suivre, ça a commencé de plus en plus à grandir. Là où il y avait des rébellions, en fait, il se rebellaient, mais sans violence. Donc, en fait, c'était une guerre pacifique, un peu comme on est occupé à vivre là maintenant. Et jusqu'au moment où ça s'est amplifié parce qu'il a été jusqu'à les grands états et tout ça, en Inde, où les gens ne voulaient que de l'argent. Et ben lui, il n'était pas convaincu. Donc ça, c'était une phrase que j'avais vraiment aimé de lui. C'est à un moment donné, en fait, il était en prison parce qu'on l'a enfermé. Et puis, ben on lui dit, ben voilà, maintenant, après X semaines, moi, je ne sais plus, maintenant tu es libre. Tu peux, en fait, sortir. Et lui, il a dit, ben non. Alors, le garde, il dit, mais t'es libre. Je ne comprends pas, en fait. T'es libre. Parce qu'en fait, il voulait le relâcher parce que le peuple était occupé à se rebeller. Il fait, non, non, je n'ai pas terminé ce que j'avais à faire ici. Et en fait, lui, il était occupé à enseigner la culture à l'intérieur dans l'emprison et c'est fantastique parce que peu importe où tu es, en fait, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. D'accord ? Et par la suite, bon, ben, pour les personnes qui connaissent un peu l'histoire ou qui ne la connaissent pas, alors, je vais vraiment vous résumer. Ben voilà, Gandhi, donc après, a fait la grève de la faim parce qu'il y avait la guerre entre la population indienne et à un moment donné, ben, en fait, ben, il a recommencé à manger parce que le peuple a dit non, s'il te plaît, recommence à manger, s'il te plaît, tu es important, tu es important, tu es important. Chose qu'il a faite, bon, après, il s'est fait assassiner, donc, selon certains personnages et tout ça. Donc, il est quand même mort en montrant, ben, qui il était. Donc, c'est pour ça qu'il disait, ben, ma vie est un message et c'est vraiment ça, en fait, fais de ta vie un message. Donc, si tu veux, aujourd'hui, en tout cas, avancer, avant d'aller dans le collectif, prends soin de toi parce que c'est très beau d'être toujours dans le collectif, d'être tous ensemble, on va réussir. Franchement, c'est magnifique, mais c'est sur le papier, mais en réalité, en fait, si tu n'as pas d'énergie, si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas ce que tu veux, ben, en fait, tu vas tout simplement te perdre dans les autres, ok ? C'est pour ça que ce jeu, pour moi, il est essentiel pour pouvoir apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, ça veut dire que, ben, moi, peut-être, j'aime le bleu et la personne aime le vert, mais ce n'est pas pour ça qu'en fait, il y a une meilleure couleur que l'autre. Moi, par exemple, j'aime le sport, mais toi, tu préfères la lecture et ce n'est pas pour ça qu'en fait, on n'est pas tous les deux compatibles. C'est juste qu'il y a certaines choses que moi, je vais aimer, d'autres que toi, tu vas aimer, mais pour savoir, en fait, qui tu es, tu dois savoir te connaître, tout simplement. Donc, voili voilou pour le petit résumé ici de ce qui se passe. Par rapport aux énergies, ben, c'est simple. Ça va être du montage, du redescend, du bonçage, du redescendre ici dans les jours qui vont arriver, donc les trois prochains jours. D'accord ? Donc, quand je dis montage, descendre, c'est qu'en fait, tu peux être top là maintenant et une heure après, tu fous, je ne t'ai plus d'énergie, mais tu ne comprends pas. Ben ouais, il y a les portails énergétiques qui sont ouverts, donc tout ce que tu dois faire là maintenant, c'est t'occuper de toi et je te conseille en tout cas de savoir ce que tu veux pour mettre ton énergie là où tu vois. Alors, bonsoir Véronique, je vois que tu es là. Bonsoir. Donc, je vais vous lire ici l'animal totem dans lequel on rentre parce qu'on rentre dans un animal totem qui pour moi est très important. Alors, ils sont tous importants comme je vous l'ai déjà dit. Mais ici, jusqu'à présent, on nous a demandé de faire un choix. Donc, je vous avais dit dans les vidéos de garder votre choix parce qu'on était dans le défi de est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite. Ça ne voulait pas dire que si par exemple, tu as dit oui, tu ne peux pas dire non. Mais ça veut dire que si tu dis oui, tu dis oui. Et quand tu dis non, ben tu dis non. Et tu peux changer après 3-4 jours, il n'y a pas de souci. Mais il faut que là, dans ta tête, dans ton cœur, tu le ressentes. Ok ? C'est le plus important. Et là maintenant, en fait, selon les mayas, il faut savoir que dans les mayas, ils ont fait leur calendrier d'après les lunes. donc il existe multitude, 17 calendriers au total en fait, en réalité, dans les mayas, on en a découvert 3. Donc moi, je sais en lire 2, d'accord ? Le troisième, je ne connais personne qui sait lire. Donc le troisième, ils commencent à le connaître, mais en fait, ils ont 17 calendriers. Dans les deux calendriers que moi je connais, ils ont vraiment pris les tonalités par rapport aux lunes, donc par rapport à l'énergie de ce qu'on pouvait traverser. C'est comme ça qu'en fait, il y a eu le fameux 2012, oh, on n'a plus de calendrier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça ? En fait, c'est qu'en fait, ils avaient, en 2012, clôturé ce nouveau passage vers un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est un peu ce qui se passe ici déjà depuis 2012, en 2018, il y a eu en fait un peu comme si la Terre était occupée à tourner. Pac, 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 et en 2012, il y a eu le stand-by, comme on dit. Donc ça s'est arrêté, ça s'est arrêté de tourner. Vous savez, quand il y a, on va prendre un grand camion, vous voyez les transits là où il y a écrit dans les camions, usage, je ne sais plus le nom, mais transit occasionnel, on y soit pareil, tu vois, les gros camions là qui peuvent transporter des éoliennes et tout ça, et qui ont des roues énormes, en général, elles ont peut-être 20 roues tellement que c'est énorme, et en fait, il faut parfois un autre camion qui le pousse tellement qu'il y a plusieurs tonnes. Eh bien, transport exceptionnel, c'est ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la planète, c'est la planète, donc elle tourne dans l'axe, ok, et c'est un peu comme si elle avait arrêté de tourner. Mais, qu'un camion comme ça qui arrive et qui est dans une descende et qui doit freiner, eh bien, le camion, il ne s'arrête pas tout de suite. Il ne s'arrête pas tout de suite. parce qu'il y a tellement de tonnes qu'en fait, ça descend, ça descend, ça descend, qu'à un moment donné, il faut laisser le temps du camion qui va descendre, 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 ok ? La planète, c'est la même chose. Il y a eu tellement de rotations qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter et ça prend du temps. Coucou Emma ! Bisous spécial pour toi ! Et du coup, en fait, de 2012 à 2018, la planète a dû s'arrêter. Donc, il y a eu le schéma comme ça, tac, tac, elle s'est arrêtée. Et là, maintenant, elle est occupée à aller dans le sens contraire. Quand elle tourne dans le sens contraire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on est occupé à aller vers l'âge d'or. Donc, l'âge d'or, on est jusqu'à présent, donc tu es dans l'âge de fer, donc le fer, je te tape avec le fer, comme on peut dire, toujours en fer plus, et aujourd'hui, on va dans l'âge d'or. Donc, l'âge d'or, c'est vraiment le côté spirituel qui va rentrer dans cette nouvelle mission. Et c'est ça qui va être important pour pouvoir renouer tout ça. Et eux, les mayas, ils avaient compris tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe un calendrier qui va vraiment être propice à aider, en fait, les gens qui seront prêts, encore une fois, parce que, comme tout pour moi, il n'y a aucune science qui est exacte, parce que tout mène à la même chose. Et plus je sais, moins je sais. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir partout. Je pense que c'était Einstein qui le disait. Plus j'apprends des choses, moins je sais que je sais, ou ça pareil, je ne sais plus vraiment comment il avait dit. Mais c'est vraiment ça. Moi, c'est pareil. Plus je vais savoir, plus je remarque, en fait, je ne sais rien et que tout aboutit à tout. C'est pour ça qu'ici, vraiment, selon les mayas, moi, c'est très, très, très important ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont réussi à dépasser tous les calendriers grégoriens qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, ils ont réussi à aller avec des siècles en avant. Donc, t'imagines, tu peux savoir environ, plus ou moins, quelle va être l'énergie de la journée dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200, dans 300 ans. Enfin, t'imagines le truc ? Dans 4 siècles, 5 siècles. Enfin, c'est énorme quand même. Voilà. On a le tournis maintenant avec tous ces changements. Ah, ben oui, ben écoute, c'est top parce que c'est justement ça que je suis occupé à dire. Donc, pendant 3 jours, il va y avoir le tournis. Donc, c'est tout à fait normal. Et par rapport à aujourd'hui, je ne sais pas comment vous, vous vous êtes sentis comme je l'ai dit, mais moi, début d'après-midi, j'ai commencé à avoir un petit mal de tête. Donc, quand c'est comme ça, respirez, prenez l'air, faites des choses, dites-vous que c'est normal. Si vous devez faire une petite sieste, faites-le. N'essayez pas d'être surhumain. Ok ? Donc, on va aller en premier à la carte du cerf. L'animal totem, c'est un outil qui est supplément, en tout cas, que Carole, elle avait fait avec le jeu des mayas, mais pour moi, qui est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il nous explique quelle énergie supplémentaire va pouvoir nous aider à avancer. Et là, en fait, on était dans l'air du scorpion. Et dans l'air du scorpion, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, le scorpion, il pique, et c'était les défis. Ok ? Là, maintenant, on va aller dans le cerf. Et à quoi ça sert ? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, c'est le symbole de feu et d'air. Donc, le symbole de feu et d'air, c'est que ça a patate. Quand tu mets de l'air dans le feu, qu'est-ce qui se passe ? Ça augmente. C'est ça l'objectif. C'est que ça va augmenter. Le symbole de feu et d'air est de l'arbre et de renouveau. C'est un aspect masculin important. Il représente le guide de la lumière solaire. Donc, ça veut dire que le masculin, c'est celui qui va de l'avant. Le côté féminin, c'est plutôt le côté qui est plutôt doux, délicat, qui va peut-être même prendre des décisions plus sensibles. D'accord ? Le côté masculin, il va plus de l'avant. Et là, ici, ce qu'on nous demande, c'est ça. C'est prendre ce côté masculin parce qu'on l'a tous. Ok ? Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu as côté féminin, côté masculin. D'ailleurs, le petit secret de la vie, c'est d'équilibrer ces deux-là. C'est cadeau et bonus. Si tu arrives à équilibrer ces deux-là, tu vas pouvoir avancer quand il faut avancer. et tu vas pouvoir mettre de la douceur quand il faut mettre de la douceur. C'est ça, un des secrets de la vie parce qu'il y en a plusieurs. Mais ça, c'est une des clés super importantes. C'est fondamental. Donc vraiment, dans le cerf, c'est où est-ce que tu vas mettre ton énergie ? Est-ce que tu vas le mettre sur quelque chose qui te tracasse ? Est-ce qu'il est vacciné ? Est-ce qu'il n'est pas vacciné ? Est-ce qu'il a le masque ? Est-ce qu'il n'est pas le masque ? Où est-ce que tu vas le mettre dans ton projet ? Quel est ton projet en ce moment ? Peut-être avoir plus de santé ? Peut-être te lancer dans une nouvelle carrière ? Peut-être partir voyager ? Peut-être tout simplement te reconcilier avec papa, maman, la famille ? Peut-être trouver l'homme idéal, la femme idéale ? Qu'elle est maintenant, en fait ? Là, maintenant, où est-ce que tu veux mettre ton énergie ? Et c'est là qui est important. On t'a demandé jusqu'à présent de faire un choix et de le garder, mais on te demande d'agir. C'est ça le but. Et le serre, c'est le masculin, c'est aller de l'avant. La poussée du mental vers le ciel. Paf ! J'imagine ça, je le veux, je mets mon énergie là-dedans. Notre nature psychique, animale, inconsciente, qui s'élève à la conscience. Donc c'est fini maintenant de le mettre sur papier, c'est je l'envoie, mais j'agis. C'est ça que tu vas avoir le résultat. Tu vas avoir un résultat si tu agis. Par exemple, une personne qui veut faire du sport, en fait, elle doit agir. Alors, soit elle le fait tout seul, soit elle prend un coach sportif, ou soit elle glande dans son fauteuil. Il n'y a pas d'autre choix. Même chose avec ce qui se passe ici. Vous voulez changer, soit vous prenez un coach personnel qui vous aide à avancer, si vous êtes paumé, ou soit vous le faites tout seul, mais si vous voulez des résultats, à un moment donné, il faut prendre des personnes qui peuvent vous aider. Tu ne peux pas recommencer un même schéma qui est tout le temps la même chose et en fait, qui ne change pas. Donc là maintenant, c'est où est-ce que tu vas mettre ton énergie. Il t'invite à contacter ta puissance et ta virilité. Eh oui, donc là-dessus, tu sors les petits poils et tu mets de la virilité, tu mets de la puissance. C'est ça qu'on va te demander. C'est le plus important. La longévité et la vélocité, ben voilà. Donc, quand on dit aussi mettre de la puissance, ça c'est aussi très important. C'est jauge ta puissance. Donne pas tout aujourd'hui et demain tu es morte. Ça ne servirait à rien, tu vas juste crever. Mais la puissance, dit par exemple, aujourd'hui, je vais me focaliser pendant deux heures sur ça. Ok. Et je mets donc toute mon énergie. Comme je te dis, là je suis occupé à créer moi mon jeu. Ben en fait, je mets tous les jours deux, trois heures selon en fait le temps que j'ai pour pouvoir mettre cette énergie là-dessus. Pour pouvoir justement le consacrer et le matérialiser ici. Et oui, parfois ça ennuie en et parfois ça rate et parfois en fait c'est pas le bon truc et c'est jamais comme on veut mais je mets mon énergie là-dedans. Donc ici, toi c'est pareil. Quelle est ta priorité du moment ? Quelle est ta priorité du moment ? Si tu veux la partager avec nous, n'hésite pas parce qu'en plus de ça, tu pourras peut-être même avoir, faire un petit déclic chez quelqu'un. Alors, manifeste tes forces naturelles, ta douceur, ton indulgence. C'est pas parce qu'en fait tu dois aller, comme j'ai dit, avec ton masculin que tu ne peux pas mettre ta douceur. D'accord ? Et la douceur, encore une fois, c'est toi qui va la décrire. Moi, tout simplement, si je dis, si quelqu'un me dit ben franchement, c'est bien ce que t'as fait et qu'il me le dit avec un grand sourire, pour moi c'est de la douceur. Pour d'autres personnes, ça va devoir être plus touché, ça va devoir faire des petites caresses. D'autres personnes, ils vont devoir le voir. Moi, je veux voir en fait que tu me donnes et que tu m'apportes cette affection. Voilà, on réagit tous différents. Une fois, comme j'ai dit, plus tu vas te connaître, plus ce sera simple d'avancer sur ton chemin. Fais appel à ton intuition et à ta vigilance. Donc, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que c'est ok pour moi ? Est-ce que c'est pas ok pour moi ? Est-ce que là, maintenant, je veux aller de l'avant ? Ou est-ce que là, maintenant, j'agis ou je fais une pause ? Voilà, quel est le plus important ? Si tu dois mettre ton énergie pour faire ta pause parce que tu donnes trop, mais fais ta pause à fond. C'est-à-dire, tu t'assies, tu restes là, tu bouges plus et tu profites. Profite. Pas commencer à regarder un film, lire un livre, être sur ton son de téléphone et puis dire, ah bah oui, mais fais encore que je fasse ça. Là, t'es éparpillé. Ton énergie va partout, en fait. Conclusion, bah t'auras des résultats qui vont partout. Conclusion, t'auras rien. Voilà, tout simplement. Ton agilité et sois rapide dans tes mouvements. Agis. Je veux ça, j'y vais. Peu importe tes résultats, j'y vais, je donne. Je sais pas ce qui sera demain, je sais pas comment ça va se faire, mais j'y vais. Je le donne. Fais appel à ton instinct pour dépasser les situations délicates. Donc, situation délicate, ah bah écoute, là je me prends, je sais pas trop en fait, ce qui va se passer. Ok, instinct, qu'est-ce que je fais ? J'agis, j'agis pas, je me pose, je me pose pas, je téléphone à un ami, tic 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 tic, ok, 50-50, peu importe, prends ce que tu veux, mais fais quelque chose. Instinct. réflexion, agir, ok ? C'est le pouvoir de faire face au défi avec grâce. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Faire, pouvoir justement se dire, ok, là maintenant, je le fais, et peu importe le défi, j'y vais, ben en fait ça c'est réussir à agir, et c'est ça le plus important. Parce que sinon, t'attends pas à avoir des résultats comme tu peux l'avoir. Je viens de te le dire, le collectif est super important, mais qu'est-ce qui est le plus important là maintenant ? C'est soi, c'est soi. Tu peux pas donner à tes amis, à ta famille, à ton couple, aux gens que tu aimes, même aux gens que tu n'aimes pas, mais on va prendre sur les gens qu'on aime, c'est toujours plus facile, tu peux pas leur donner de la qualité à partir du moment où toi-même, tu es sans foule, sans énergie. Demande pas à une voiture de rouler et de faire 2000 km si elle a pas d'essence. Pas possible. Donc t'as besoin de mettre toi-même ton essence. Voilà. Alors je bois un petit verre et je lis la question, oui mais parfois on s'éparpille en faisant trop d'action. C'est justement ça l'image que je dis, c'est que quelle est ta priorité là en ce moment. Ça, c'est toi qui dois le définir. D'accord ? Si tu ne le sais pas, ben en fait, tu dois réussir à savoir c'est quoi ta priorité. Et c'est pour ça qu'il existe moi et il existe plein d'autres personnes qui aident les gens à avancer parce que la priorité, c'est ce qui va faire de toi une championne. Et ouais. Alors là, tu dis les enfants. ben c'est très bien. Donc, est-ce que tu as de l'énergie en ce moment pour pouvoir consacrer ton temps aux enfants ? C'est ça en fait alors la priorité. La priorité, c'est ressentir à l'intérieur de toi. Est-ce que là maintenant, je suis plutôt dans le move où j'ai besoin de retrouver mon énergie parce que je sens que je suis occupé à en perdre. Donc, est-ce que je dois en créer ou est-ce que j'ai de l'énergie pour pouvoir aller aider les enfants ? Donc ça, c'est toi qui vas pouvoir le décider. C'est toi qui vas pouvoir dire « Ok, j'y vais ou j'y vais pas ». Et puis, se dire « Ok, est-ce que je dois trouver mon état d'esprit, l'augmenter, parce que là pour le moment, il est… » J'ai marre de ça, j'en ai marre de ça, ok, on va retrouver un état d'esprit pour pouvoir avancer. Est-ce que ça va être, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent parce que sinon je ne peux rien faire. Est-ce que ça va être, mais non, écoute, moi avec ma famille, j'aimerais bien reprendre contact avec papa, avec maman, avec tante Jacqueline, peu importe. Donc chaque personne a une priorité, d'accord ? Et ça, c'est chaque personne qui doit la définir. Alors c'est toujours, on peut la définir ensemble, bien évidemment, mais ça, il faut la trouver. Parce que si tu, l'objectif en soi n'est pas de réussir à avoir toujours des objectifs, mais au moins un minimum pour pouvoir démarrer, d'accord ? Si par exemple tu prends ta voiture et que tu dis, ben voilà, ben moi je vais, je verrai bien. Bon, je fais confiance à la vie, c'est la vie, c'est la live, ok, ben je prends ma voiture et puis je roule, et puis je roule, et puis ben, et puis je roule. Et puis ben, j'arrive là où j'arrive en fait, parce que je roule, ok ? Sinon je prends ma voiture et je dis, je vais au Portugal, et je vais au Portugal, peu importe après comment. Est-ce que je m'arrête en France ? Est-ce que je vais en Espagne ? Est-ce que je passe par les petits chemins ? Est-ce que je prends l'autoroute ? Peu importe, ça après c'est le chemin. Mais quelle est ta destination ? C'est le Portugal. Tu vois ? Donc tu dois avoir un minimum de choses pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui est important, surtout dans les écoles. Moi, je sais que je le ferai, ben tu verras bien, enfin vous verrez bien, dans quelques années je serai dans les écoles occupées à parler, en train de faire des conférences, parce que je le sais que je le ferai. Et mon objectif c'est justement que les jeunes se rendent compte qu'on est tous utiles, que les jeunes se rendent compte qu'en fait on est dans une période où il faut penser à soi mais penser aux autres. Mais pour penser aux autres, il faut trouver son énergie. Et c'est très 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 important de se connaître pour pas se perdre dans les autres. Voilà, ça c'est le but pour tout le monde. D'accord ? Donc voilà, quel est votre objectif ? Pensez à ça. Et puis dites-vous que les énergies ici vont être propices à nous envoyer de la patate chaude. Ça veut dire que vous attendez pas que ces trois jours qui vont arriver soient doux. Mais ça peut l'être si vous êtes calme à l'intérieur de vous. Malheureusement, ben on est quand même dans une période assez délicate, donc je connais pas énormément de personnes qui soient calmes. J'en connais, mais très peu. Ok ? Et on est des êtres humains. Donc des êtres humains c'est quoi ? On est des êtres humains avec des émotions, avec des sensations, avec des choses qui nous paraissent plus juste que d'autres. Et c'est normal de peut-être être là maintenant bien, et dans dix minutes peut-être moins bien. C'est normal. Donc accueillez-vous aussi comment vous êtes. Ça va être très important. Dans le portail en fait qui va s'ouvrir mercredi, ben ça risque aussi d'être violent. Ouais. Donc si tu veux en tout cas avancer, ben dis-toi que mercredi, ta journée, elle risque d'aller dans tous les sens. Tu risques d'aller dans tous les sens. Dites-toi que les énergies sont propices à ça. Donc là je te le dis déjà, je te préviens. Donc t'es déjà pour moi un avantagé, parce que tu sais déjà ce qui va se passer. D'accord ? Donc je te le dis, mercredi ça va être blu 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 blu, tu risques d'aller dans tous les sens. Mais la journée sera comme ça. Ok ? Donc accueille ce qui vient. On va nettoyer du karma ce jour-là. Comme aujourd'hui. Demain ça va accentuer tout ce qu'on a. Donc le jour de la pleine lune, ben faites, si vous pouvez faire des soins avec des gens qui font des tambours ou autre, faites-le. Parce que ça va libérer. D'accord ? Mais si vous n'êtes pas prêt et que vous avez besoin de vous retrouver tout seul, mais n'allez même pas voir de gens. Parce qu'en fait quand on travaille en collectif, ben ça active tout ça. Le fait que moi je fasse ma vidéo, ne croyez pas qu'en fait ça ne vous active pas quelque chose chez vous. On est relié comme par des fils. Donc tout ce que les gens vont ressentir, d'autres personnes vont entendre, et tu vas même pouvoir voir des choses, ça va dépendre de chacun, ben en fait ça va nous relier. Et c'est ça l'importance qu'on dit, choisie les personnes avec qui tu veux côtoyer, avec qui tu veux vivre. Parce que c'est ça en fait qui fait toute la différence. Et le fait de, si vous êtes ici ce soir présente, ben c'est que vous avez décidé de prendre soin de vous, et de vous informer. Et je trouve que c'est bien. Maintenant il faut passer le pas supérieur. Parce que c'est bien de regarder une vidéo, mais tu vas jamais au centre de l'intérêt. Tu vas jamais au nuclé, au nuclé comme on dit en portugais, tu vois j'ai le prénom qui vient, c'est le noyau en fait. C'est le noyau du problème. Et pour aller au noyau du problème, mais ça en fait tu peux que le voir en séance soit individuelle, ou soit ben tu es hyper balèze. Ben moi, il y a des choses que même chez moi j'arrive pas à les voir, même avec tout ce que je sais. Parce que plus tu vas retirer des tas de choses que tu veux plus, ben plus ça va être difficile. C'est comme tout. Tu arrives dans une maison, c'est le bordel, mais c'est le bordel. Franchement il y en a partout, les placards sont ouverts, il y a des verres par terre. Ah, tu peux même sentir, ça pue les poubelles. Ah, et t'es là, et tu vois, t'entends même des rats qui te courent et tout ça, tu vois, là, 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 là. C'est un truc. Tu fais venir un conteneur, tu commences à vider. Pac, 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 pac. T'as retiré le plus gros. Ça t'a pris deux semaines. Tu te dis, punaise, je pensais même pas que j'aurais réussi à faire ça en deux semaines. Donc ça te prend deux semaines. T'es là, t'entends encore les verres, t'as encore des verres qui sont cassés, mais tu les nettoies, schlac, 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 schlac. T'entends même une nouvelle fraîcheur qui arrive, un nouveau vent. Ok, d'accord ? Et tu vois que finalement, c'est beaucoup plus propre. Mais après ça, c'est plus difficile, parce que c'est là que tu vas commencer à aller dans le détail. Donc il faut peut-être reprendre les murs, il va falloir peut-être changer le carrelage, il va peut-être falloir faire ci, faire ça, il y a peut-être l'humidité, et la vie c'est ça. C'est qu'en fait, jusqu'à ta mort, tu vas travailler sur toi. Parce que quand tu te dis là, ici, maintenant, j'ai avancé, il y a d'autres personnes qui vont être sur ton chemin, et peut-être que ça va être du karma à nettoyer. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir le régler plus facilement, parce que tu seras plus forte, et tu te sentiras plus capable d'avancer. Et c'est ça l'importance. Donc ici, vraiment, on nous dit vraiment avec le cerf, d'avancer avec son masculin, avec sa puissance. Mets du feu en toi. Mets la bûche vers là où tu veux aller. C'est vraiment le plus important. Et cette semaine, en tout cas, tu verras, jusqu'à mercredi, ça va carburer. Et puis, je dis, si tu le peux, recentre-toi. Reste le maximum tout seul, si tu le peux. Je sais que c'est pas facile, on a notre vie, on a le boulot, on a ci, on a ça, mais essaie de te recentrer. Prends un petit moment pour toi. Va dans la forêt, recentre-toi. Ça va être super important. Super important. Et vendredi, tu replantes ce que tu veux. Est-ce que tu veux, qui veux-tu être ? Est-ce que tu veux être une personne qui se plaint, qui va pas bien, qui sait que ça ? Ou est-ce que tu veux être une lionne qui fait, j'ai pas peur d'avancer. Je mets toute mon énergie pour avancer parce que je crois en moi. Je crois en moi. Je crois que je veux aller de l'avant. Et peu importe les obstacles qui viennent, c'est comme ça que je vais grandir. Donc voilà. Ça va être vraiment les jours qu'on va traverser. Et c'était super important de faire cette vidéo-là. Parce qu'en fait, ici, l'animal qui va nous suivre, il va nous suivre pendant un mois. Donc environ jusqu'au 17... Jusqu'au 17 octobre. Donc jusqu'au 17 octobre, on va nous demander d'avancer. OK ? Encore une fois, selon les mayas, tout outil est magnifique. Moi, je te donne celui qui me plaît. Celui qui, pour moi, est puissant. Celui qui me parle. Celui qui me donne envie d'avancer. Et celui qui a fait pour moi... J'ai pu le vérifier dans ma vie. Mais m'a aidé, en fait. Donc c'est pour ça que je te transmets tout ça. Parce que ça m'a aidé à moi. Mais tu peux très bien aller chez une personne qui va te faire de la numérologie. Tu peux très bien aller chez une personne qui va te faire d'une autre astrologie. Moi, j'ai de la personne en souffrance. J'ai de la personne qui ne sait pas quoi faire dans sa vie, qui ne sait pas où aller. OK ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été ma vie. Et en fait, il n'y a pas meilleur coach que tout simplement ta vie que tu as faite avant. si par exemple tu as été boulanger toute ta vie, il ne va pas avoir un meilleur coach en nourriture. Tu vas pouvoir faire des bons petits plats, des bons petits gâteaux parce que la personne elle va savoir quel va être le meilleur temps pour mettre le sel, pour mettre le sucre, quel va être l'ingrédient. Est-ce que tu dois tourner de manière systémique ? Est-ce que tu dois laisser reposer ? Peu importe. Et c'est ça. Donc ici déjà, moi je t'invite et ce sera le petit message de la fin. Qu'est-ce que tu veux là maintenant ? Quel est ton plus grand objectif du moment ? Qu'est-ce que tu aurais le plus besoin ? Ok ? Donc médite là-dessus. Ici, je n'avais pas vu Aline qui dit mon objectif est de penser un peu plus à moi. Eh bien c'est génial. Donc prenons l'objectif d'Aline parce que je pense que c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Et merci Aline en tout cas d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est vraiment ça. Si vous avez besoin de penser à vous, mais pensez à vous. Et après donc la question Aline je te poserai, c'est de quoi as-tu besoin pour penser à toi ? Est-ce que tu as besoin de te retrouver tout seul ? Est-ce que tu as besoin de te retrouver avec des amis ? Est-ce que tu as besoin de te retrouver avec ton chéri ? Est-ce que tu as besoin ou ta chérie, peu importe. Est-ce que tu as besoin de te retrouver avec ta famille toute seule ? Peu importe, voilà. Regarde là maintenant qu'est-ce qui va te faire du bien. Si tu as besoin de penser à toi, alors pense à toi. Chouchoute-toi, cocotte-toi, fais-toi un petit bain avec des perles et avec des roses et mets une petite musique délicate. Peu importe. L'objectif c'est de se ressourcer, repenser à soi pour aller de l'avant. Mais quand on le fait, on le fait à fond. Ok ? Donc voilà les amis, vous allez maintenant tout miser sur cela pour avancer. Je vous remercie vraiment beaucoup aux personnes qui ont été là. Je vous demande si vous pouvez partager la vidéo parce que plus on sera et plus je pourrai aider et éveiller les consciences. Et pour moi, c'est très très important. Si vous voulez en savoir un peu plus pour le jeu que je suis occupé à faire avec les mayas, de toute façon, je ferai une petite vidéo. Là, je suis encore en construction donc je suis occupé à faire les... Ah ! Je suis occupé à les faire ici. Voilà, tout est ici. Donc comme ça, vous avez une mini avant-première mais je n'ai pas terminé. Et de toute façon, je vous triendrai au jus. Prenez soin de vous. Vraiment. Mettez l'énergie là où vous voulez et partagez s'il vous plaît parce que vraiment, on a besoin de personnes qui aident à éclairer ce monde et j'essaye au maximum de donner du contenu qui peut aider et pas du contenu qui abrutit parce que je trouve qu'il y en a assez. Il y en a assez. Maintenant, on va donner des clés aux gens pour qu'ils puissent avancer. Et moi, je veux que tu avances tout seul. Si tu viens me voir, je vais t'aider mais mon objectif, c'est que je te donne mes clés pour que toi, tu puisses avancer parce que sinon, tu auras toujours besoin de moi et je n'ai pas envie que tu aies toujours besoin de moi. J'ai envie de faire de toi une leader ou une leader. Leadership. C'est ça en fait le truc. Tu es la lionne, tu es le lion. Donc, réveille tout ça et avance. Ok, baby ? Je lis vite les dernières questions que je n'ai pas vues. De faire des choses me font plaisir. La méditation. La méditation, c'est aussi fantastique. Profitez aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui font des méditations. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci Véronique aussi. Un bisou à cœur pour tout le monde. Et Annie aussi. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas vraiment, mettez l'énergie là où vous voulez. Bisous les amis et belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada